On va parler de podcast, ça vous intéresse peut-être d'en faire, vous en écoutez peut-être déjà. Moi j'en ai fait deux, et il y a un faux confidentiel, ils ont l'air tous les deux morts, mais il y en a un qui devrait reprendre bientôt. Du coup on va voir ensemble un petit peu les ingrédients qu'il y a. Déjà pourquoi on veut faire un podcast, comment on arrive à le faire, donc en se mettant des objectifs smarts, ça a l'air vraiment tout con, mais ce genre de méthode m'a sauvé la vie des tonnes de fois. Et puis ensuite les sujets qui vous intéressent vraiment quand vous voulez vous lancer dedans, parce que ça fait peur, je ne sais pas comment héberger mon podcast, comment s'en enregistrer, comment faire le montage, comment diffuser et comment on fait pour tenir. Quand vous verrez une étoile avec un point d'interrogation, globalement c'est une question que je me suis posée et que vous vous poserez certainement. Quand vous avez une étoile avec trois petits points, moi c'est la réflexion que j'ai eue, donc vous, forcément vous connaissez des choses différentes, donc vous en aurez eu une un peu différente. Et à la fin, avec un point d'exclamation, c'est ce que j'en ai fait. Donc il y a des slides qui font un peu peur, mais elles ne sont pas vraiment nécessaires, et tout à la fin il y a une slide en une photo, vous pourrez tweeter, vous aurez tout le contenu du talk. Donc voilà, on va préparer les ingrédients pour la recette du podcast. Pourquoi déjà faire un podcast, sinon on ne va pas se lancer, je ne veux pas répondre à votre place. Vous avez des envies, vous avez des idées, et puis vous voulez quelque part, quoi. Probablement parce qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, ou que vous avez des modèles, vous vous dites, à la vache, ce serait vraiment bien de faire comme eux, quoi. Donc moi j'étais à un moment dans ma vie où c'était bon, j'avais fait pas le métro, j'avais mes bouquins, c'était cool, la 3G commençait à se bouger, donc c'était top. Et là je suis passé à la voiture. Donc lire, ouais à la maison c'est top, au bureau c'est top, en métro c'est nickel, en voiture non, enfin c'est pas terrible. Après quand vous voulez aussi pratiquer votre veille techno, vous faites quoi ? Bah vous lisez des trucs, alors moi je fais du rubis, donc JS, DB, tout ça c'est cool, faut aller voir, donc éventuellement mater des vidéos, des trucs comme ça, des conférences, et puis il faut agir, donc là vous prenez votre code et vous codez. Donc effectivement c'est le genre de truc, maison, bureau c'est top, coder dans le métro, je sais pas, il y a des mecs avec leur portable dans le RER, je trouve pas ça terrible, et puis coder en voiture, ouais non, on va dire que non. Donc du coup, le podcast ça s'est retrouvé être exactement au bon moment, parce que c'est génial en métro, et ça marche plutôt pas mal en voiture, et en plus lire ça commençait à me faire mal au dos et au cou, comme ça c'est pas terrible, donc voilà j'essaye d'aller un peu mieux. Donc en gros quand vous avez pas de connexion 3G, 4G, etc, et que vous voulez rester tout droit et qu'il y a plein de gens dans le RER ou quoi que ce soit, bah le podcast est pas mal. Donc du coup il y a aussi un sweet spot un petit peu avec le temps que ça prend. Donc si je veux lire très vite, en moins de 10 secondes, je prends des tweets, c'est top, c'est fini. Si j'ai 10 minutes, bon je peux lire un bout de blog, c'est top. Et puis si j'ai envie de lire un truc sur une heure, une semaine, etc, là je peux prendre un bon bouquin, et puis c'est top. Si vous voulez voir des trucs, alors je connais pas bien ce tab, mais vous pouvez vous mater des vidéos sur YouTube, il y a des tas de conférences, dont Human Talks qui publie les vidéos, donc c'est pas mal. Human Talks ça se situe là en 10 minutes, c'est top. Il y a plein de vidéos super cool que j'ai trop envie de voir, et quand je vois que ça fait une heure et demie, je crois qu'elles restent à pourrir dans mon pocket, donc c'est comme ça. Et si vous voulez parler aux gens, c'est pareil, donc vous avez des slacks qui sont très rapides, des calls, et puis si vous avez vraiment du temps, vous pouvez être à cette conférence et tout. Et il se trouve que les podcasts, c'est un peu le même système, c'est que vous avez des podcasts qui vont durer entre 5 minutes, et 1h30, 2h, donc c'est plutôt pas mal, et puis si vous écoutez une série entière, ça peut vous prendre des semaines. Et le podcast, ça s'est trouvé être le bon moyen de consommation, sur le bon timing, sur mes bons transports. Donc, j'ai commencé il y a, en fait j'ai déjà pu la date, mais genre il y a 2-3 ans peut-être, à faire un podcast qui s'appelle Zen Metaphore. Et donc le principe, c'est que j'avais lancé Rails Girls, enfin j'avais continué Rails Girls à Paris, on avait lancé Women on Rails, donc c'est du mentoring, où on prend des débutantes totales, et on leur donne les bases du développement web. Et on croise un peu partout, des gens dans les équipes, les machins, les trucs comme ça. On a toujours un junior, qu'on se dit, bon, ce serait vraiment top de l'aider, quoi. Et j'ai pas le temps de lui expliquer les pointeurs, j'ai pas le temps de lui expliquer les chaînés, j'ai pas le temps de lui expliquer ce genre de choses. Et s'il pouvait trouver, et par exemple si vous avez quelqu'un en alternance, vous avez pas le temps de lui donner une tâche, parce que déléguer ça prend du temps, vous dites, bah ok, t'as une après-midi, bah écoute, prends ton après-midi à apprendre ce truc-là, à potasser ton SQL, ou à faire des trucs comme ça. Et donc je me suis dit que c'était top. Donc moi j'ai envie de partager, à des grands débutants, ou à des gens qui ont à peu près mon niveau et qui commencent à gérer des équipes, donc eux doivent se transformer en professeurs. On leur a jamais appris à faire ça, donc c'est top de trouver du contenu. Et en français. Parce que ça, pour le coup, le contenu français technique, y'en a pas forcément des masses. Et idéalement pour des gens qui sont certainement dans les transports, ou qui sont en train de faire la cuisine, et qui ont les mains prises, et qui se sont mis un podcast dans les oreilles. Et mes modèles à moi à l'époque, c'était le podcast, Harry Potter et les méthodes de la rationalité. Ça, ça prend longtemps, mais c'est top. Enfin, faut tout lire, c'est vraiment génial. Freakonomics, donc un podcast sur l'économie, c'est marrant, ça me retourne le cerveau régulièrement, c'est top. Et Ruby Rocks, qui était un peu un panel de discussion sur Ruby. Donc Z métaphore, c'est des épisodes de 10 minutes, où je suis tout seul, et j'essaye de trouver une métaphore pour que les gens apprennent un truc sur l'informatique. Et le Ruby nouveau, plus tard, c'est devenu un truc, on s'est donné une demi-heure, une heure max. On a un panel d'habitués, on a des invités, on essaye toujours d'avoir un petit peu des trucs, vraiment inspirés pour le coup de Ruby Rocks et autres. Et là, on est vraiment orienté à l'échange, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément, vous allez pouvoir découvrir un truc, on ne va pas vous faire un cours magistral, mais en disant, mais ah, c'est marrant, et lui, il a fait comment, lui, il a fait comment, et puis même les seniors, entre eux, ils ne sont pas forcément d'accord, ça part des trucs, c'est top. Donc ça, c'était ce que je voulais faire. Maintenant, comment on le fait ? Donc moi, je prends la méthode SMART, il me faut un truc petit, il me faut un truc mesurable, genre j'ai sorti un épisode ou pas, atteignable, je ne vais pas faire une série de 250 épisodes, je veux faire un épisode aujourd'hui, un truc plutôt réaliste, donc ça, c'est après ça, et un truc limité dans le temps, parce que si je me dis, je le ferai plus tard, 10 ans plus tard, on n'y va. Et donc, armé de tout ça, j'ai mes objectifs, je ne sais pas à qui je veux parler, et on va faire un bout de podcast. Donc là, pareil, quand on est tout seul, c'est facile, quand on a des invités, c'est un peu plus chiant à gérer, quand on a un panel d'habitués, c'est top. Et puis ensuite, j'ai découvert qu'il y avait des podcasts d'un peu toutes les durées, en fait, HP Mort, c'est assez long, mais c'est pas mal, les audiobooks sur Audible, c'est assez long, il y a des podcasts qui font très souvent, autour d'une heure, une heure et demie, donc moi, Rubirox, que j'écoutais à l'époque, Freakonomics, un petit peu moins, Affaires Sensibles, c'est un podcast de France Inter, moi, j'aime beaucoup, c'est pas mal. Planet Money, on est plutôt sur une demi-heure, donc ça, c'est pas mal. Et après, des trucs comme Developerty, Hidden Brain, où là, c'est des podcasts, enfin, en 5-10 minutes, c'est fini, quoi. Donc je me suis dit, finalement, que c'était possible, et c'est pour ça que j'ai un podcast qui fait plutôt 10 minutes, et un autre plutôt une heure. Et donc le but, d'apprendre, comprendre et d'échanger, avec des débutants et des passionnés. Idéalement, le Ruby nouveau, c'est plutôt classé web, et Ruby, Rails, mais pas que. Et donc, l'idée, c'est de faire un site avec des MP3, des RSS, et voilà. Et je me suis dit, à chaque fois que je sors un épisode, chaque semaine, je vais ajouter un truc en plus sur le site. Un logo, un icône, un RSS, publier mon RSS sur iTunes, etc. Donc héberger, comment on fait ? Vous achetez un nom de domaine, c'est facile. Vous trouvez un site. Si vous voulez pas le faire pour, il y a SoundCloud qui le fait pour vous, c'est nickel. Et pour le Ruby nouveau, on a fait un truc un peu plus à la mano avec nous. Donc on a les copains de Scalingo qui se sont occupés pour nous. Et puis, moi, j'aime bien le Ruby et les sites statiques. Donc quelques pages sur GitHub avec un jekyll. Vous mettez des fichiers markdown, ça vous sort un site web complet qui marche. Il n'y a pas de requête, il n'y a pas de DB, c'est juste du contenu. Une page HTML par épisode, ça suffit amplement. Ensuite, il faut aussi parler d'argent. Il y en a qui en vivent. Il y en a qui ça leur permet de leur payer les serveurs et peut-être une bière de temps en temps. Et il y en a qui sont dans le négatif. Voilà, comme d'hab, vraiment, on a voulu le faire, on a voulu le publier, c'est top. Donc posez-vous la question, parce que ça va radicalement changer votre approche. Si vous faites un podcast de 5 minutes, dont 3 de sponsors, ou si vous faites un podcast d'une heure, dont 4 heures de montage, le tout gratos tous les 3 jours, ça va commencer à être tendu. J'ai essayé de placer les Youtubers, je ne sais pas trop où ils se trouvent. Il doit y en avoir un peu sur toute l'échelle. Donc soyez décomplexés, ça marche. Choisissez votre casque, mettez-vous dedans et c'est top. Pour enregistrer, c'est peut-être le truc qui fait le plus flipper les gens. Franchement, le micro de votre ordinateur portable, normalement, ça marche. Ça suffit amplement. Il faut par contre avoir un casque audio pour que vous ayez le retour, pour que vous sachiez quand vous êtes trop loin et que personne ne vous entend. Donc vous sachiez quand vous êtes trop près, parce que c'est un truc de casque. Voilà. Donc ça suffit, c'est tout. Après, pour le Ruby nouveau, il se trouve qu'on est plein de copains et copines à avoir acheté un Blue Yeti. Ça coûte une centaine d'euros et voilà. Mais c'est connu. Le montage, vous pouvez en faire, vous n'êtes pas obligés. Les deux, là, c'est plutôt du GarageBand ou du Audacity. Donc ça marche bien. C'est pareil. Ça ne fait pas très peur, en vrai, quand on s'y met. Mais ça prend du temps. Quand vous voulez le diffuser, il y a les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, machin. Rajouter des cards et des OG tags dans votre HTML et c'est réglé. Publier un RSS, ça sera content pour iTunes et pour tous les syndicats de contenu. Le transcript de l'épisode, c'est-à-dire écrire tout ce qui est à se raconter ou prendre des notes ou rien faire et juste publier le MP3, je vous laisse choisir. Ce n'est pas facile, ça prend vachement de temps. Et voilà. Et donc après, vous n'avez plus qu'à tenir dans la durée. Garder le rythme, garder les idées. C'est beaucoup d'efforts. Clairement, ça s'est arrêté parce que le transcript, c'est vraiment trop chiant à faire. Une semaine, trois pages de texte, c'est trop chiant. Et là, moi déjà, j'ai déménagé, donc c'est un peu chiant de garder le rubis nouveau en activité. Et puis, avoir des nouveaux invités toutes les semaines, ce n'est pas facile. Donc pareil, si plus vous êtes nombreux à faire ça, plus ça tient un long temps. Voilà, voilà. Ceci, la slide résumée. Vous avez tout. Je vais essayer de résumer grossièrement ton propos. Il y a plein de régies de podcasts. Qu'est-ce qu'ils peuvent être ? Pipa, bipa, j'ai pas très bien entendu. Pipa, dot.io. Dot.io. Vous avez des firesides, des machins, des trucs, tout, tout, peu importe. Des lipsynes, des compagnies. Si vous faites un gros, gros benchmark, que vous les trouverez toutes. Globalement, vous payez, je ne sais pas toi, mais en général, c'est une vingtaine de dollars par mois. Ça marche pas mal. Ils vous font les analytics, le RSS, en général. Ils vont publier tous les machins. Voilà. Moi, je l'ai fait à la mano. C'est rigolo, ça m'a appris des trucs. Mais c'est... Voilà, il y a des régies qui font ça bien. Non, mais c'est par rapport à SoundCloud, SoundCloud. Ouais, SoundCloud, c'est un peu... Enfin, ça a des avantages et des inconvénients. Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas allé la deuxième fois. Mais bon, ça marche quand même direct. Donc, si vous voulez faire un podcast demain, en fait, SoundCloud, ça marche. Sinon, ça vous prendra une ou deux semaines. Trop dur. Comment je donne de la visibilité à mes créations ? Je ne suis pas bon pour ça et en plus, je n'ai pas de Facebook. Donc, je ne sais pas si je suis le meilleur pour répondre à ça. Moi, j'ai directement réservé le domaine et réservé le Twitter à chaque fois que j'ai fait un podcast. C'est déjà pas mal. Je le tweet. Ensuite, dans l'audience de développeurs qui était la mienne, essentiellement, ça ne se passe pas trop mal. Si j'étais chaud, je pense que je trouverais des trucs pour syndiquer et publier des news dans plein de Slack, dans Mastodon, dans certainement Facebook, même si comme je n'en ai pas, je ne sais pas trop comment ça se passe. Probablement dans Snap et Insta, si on pouvait automatiser des trucs comme ça. Mais globalement, ouais, partagez ça à vos amis d'abord. Dites-le, si vous kiffez, partagez aux gens que vous aimez. Si vous ne kiffez pas, partagez aux gens que vous aimez, que vous n'aimez pas. Et puis, voilà, on essaye d'atteindre des gens. Non, je ne me suis pas dit si je n'ai pas X personnes, j'arrête. Et ça vient du fait que je ne veux pas faire de pognon avec. Si je voulais faire du pognon avec, ce serait le premier truc que j'aurais regardé. C'est-à-dire au bout de combien de personnes... Déjà, je suis dans le rouge, donc ça ne sert à rien que je continue. Et au bout de combien de personnes je mange, et au bout de combien de personnes je peux en faire mon métier. Donc comme c'est juste du projet passion, je m'en fous. Zen Metaphore, l'idée, c'est que j'ai vu des gens galérer devant moi. Et globalement, à chaque épisode, j'ai au moins une personne en tête et un sujet bien galère que j'ai répété soit à l'école, soit à Hells Girls ou autre, plein de fois. Et en gros, je me suis dit, ça, je sais que ça répond à un besoin, et donc je fais l'épisode et c'est cool. Et mon objectif, franchement, si j'ai une personne qui me dit, ça m'a sorti de mes problèmes, et c'est top, franchement, j'avais gagné. Et ça, je l'ai déjà atteint avec le Zen Metaphore, donc je suis super content. Pour le Ruby Nouveau, on ne savait pas trop, et encore une fois, je suis mauvais en reach out. Du coup, on a juste fait notre truc. Et en fait, moi, toutes les semaines, j'étais super content d'appeler les copains et les copines, et d'échanger, et d'enregistrer un truc, et d'être publié. Parce que, alors j'ai oublié de le mettre, j'aurais dû mettre sa photo en gros. C'est Bob Martin de Lille qui a monté presque tous les épisodes du Ruby Nouveau, et vu comment c'est chiant, je le respecte, grave, quoi. Enfin, sans lui, ça serait arrêté, pas au bout de 22, 23 épisodes, mais au bout de 2, quoi. Donc, Bob Martin, s'il nous regarde un jour. Non mais, enfin, voilà. On va relancer le podcast, on le rappellera et tout. Enfin, ouais, il est adorable, c'est top. Mais donc, du coup, le Ruby Nouveau, on s'est dit, bon, déjà, on est juste content de se retrouver, de discuter, donc c'est top. On est content de faire un truc. On avait quelques retours de gens qui nous disaient, on aime bien. Donc, c'était cool, tu vois, on ne se posait pas trop la question. Puis un jour, on a regardé les stats sur Scalingo, on a fait, ah ouais, quand même, nos épisodes, ils sont dominés 300 fois. Ça, c'est certainement rien du tout pour quelqu'un qui fait un vrai podcast, tu vois, pour faire un vrai podcast. Mais pour nous, on se fait, ah ouais, mais en fait, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas qui doivent écouter nos conneries. Et c'était ouf. Et en fait, quand on s'est arrêté, on a eu de plus en plus de gens qui ont commencé à nous dire, mais attendez, c'est trop bien, on vous aime bien, vas-y, revenez et tout. Et donc là, c'était cool aussi, ça fait chaud au cœur. C'est aussi pour ça qu'on va reprendre, je pense.